Allez, dans quelques instants on revient et on chamboule notre programme des Grandes Galles. On devait parler de Federer, Patrice, mais on va oublier Federer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Patrice Evra vient de donner une interview dans Téléfoot ultra corrosive et il met notamment en cause quelques membres de notre Dream Team sur RMC, Louis Fernandez et Roland Courbis. Roland sera là dans quelques instants pour réagir. Vous allez pouvoir entendre Patrice Evra et entendre la réponse de Roland et tout le monde ici dans les Grandes Galles pourra également donner son point de vue dans quelques instants au 32 16. On vous attend, à tout de suite. C'est 10h-13h, Gilbert Brébois, Serge Simon, les Grandes Galles du sport. Le 32 16 est ouvert. Vous allez pouvoir écouter l'extrait d'une interview diffusée dans Téléfoot il y a quelques instants. Une interview de Patrice Evra qui dézingue à tout va et qui parle notamment de certains consultants, de certaines personnalités éminentes de notre Dream Team, dont Coach Courbis qui est du coup de retour avec nous. Roland, rebonjour. Bonjour. Salut Roland. Alors, Jacques est là, Jacques Moncler, Patrice Dominguez, Thomas Lombard. Tout le monde va écouter ce qu'a dit Patrice Evra il y a quelques minutes et on va ensuite réagir ensemble et on vous attend bien sûr au 32 16 pour le faire avec nous. Patrice Evra dans Téléfoot, il y a quelques instants, réaction à suivre juste après. J'ai des problèmes avec personne. Il y a certains commentateurs, voilà, ils voulaient me faire parler, mais je vais parler. C'est les retours que j'ai. Moi, je ne sais pas. On m'a dit, il y a, comment il s'appelle, Michel Fernandel. Alors lui, en 2008, je lui ai fait, non mais il ne faut pas couper, il ne faut pas couper. En 2008, je l'ai fait visiter Old Trafford. Il était comme un Euro Disney. Ou il se fendait ? Oui, il se fendait, c'est pareil. Il était comme un Euro Disney. Lui, quand on lui a donné les clés du Paris Saint-Germain, à part sucer des Supachoupes et danser la Macarena au bord du terrain, je ne sais pas ce qu'il a fait. Après, il y a Lisa Razou. Je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Moi, j'ai été élu depuis ma carrière, deux fois maire arrière-gauche du monde, quatre fois maire arrière-gauche de la première ligne. Lui, je ne sais même pas s'il a déjà été élu maire arrière-gauche du monde. Après, il a ses raisons. Après, il y a le... Comment il s'appelle ? C'est Menez ou Menez avec un S ? Ouais, bon, bref. Lui, je n'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille, on m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait près à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Et moi, j'espère le choper. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire huit jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Même si tu mets Ramayad arrière-gauche, ils vont dire qu'elle est meilleure qu'Evra. Ils sont comme ça, mais qu'ils arrêtent de mentir à la France. Qu'ils arrêtent de mentir à la France. Comment il s'appelle, le tournevis, là, Roland Tournevis, là ? Lui aussi, sur RMC. Qu'est-ce qu'il fait que de parler ? Patrice, est-ce que vous estimez que l'image que vous avez, notamment depuis Neissna ? C'est eux. C'est ces personnes que j'ai citées. Ce n'est pas le peuple français. Moi, après Neissna, je suis allé manger en plein Paris. En plein Paris, en plein centre. Ma propre femme qui m'a dit, mais Patrice, c'est bizarre. J'ai dit, arrêtez de vivre dans ce monde de la presse qui parle. Ce n'est pas le peuple français. Quand je viens en équipe de France, je suis fier de porter ce maillot. Voilà. Et ça balance à Paris. Donc, monsieur Tournevis, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien répondre ? Sincèrement, je ne fais pas que de parler. Tu ne fais que de rire. Si tu veux, j'étais triste et contrarier parce que hier, on a perdu notre premier match à l'extérieur. Et sincèrement, depuis quelques minutes, j'ai mon dimanche qui est égayé. Tu vois ? Parce que bon, avoir le privilège de pouvoir écouter une interview d'une personne qui est un footballeur, qui parle à la troisième personne, qui se moque de Ramayad. Bon, ce n'est pas très gentil. J'espère que ça n'a aucun rapport avec la couleur de sa peau. Donc, si tu veux, là, personne d'entre nous est raciste. On est tous assez cohérents. Mais le problème, ce n'est pas un problème d'image, moi, que j'ai avec Evra. Mais la bêtise qu'ils ont pu faire dans le bus de Nazan, mais ça, pour moi, je suis en train de parler de l'arrière gauche. Si... Donc, toi, tu restes sur un plan purement sportif quand tu jugeras. Mais en plus, je répète, je répète. Et je conseille, donc, ceux qui veulent comprendre... Moi, je ne suis qu'un petit entraîneur. Tournevis, encore qu'un tournevis. Des fois, il peut réparer pas mal de choses. Un jeu de mots, courbis, tournevis, sincèrement, moi qui ai quand même la prétention d'avoir un petit peu d'humour, j'ai déjà trouvé mieux. Donc, pour arriver à un niveau intellectuel et faire cette comparaison, tu dois bien comprendre que je ne peux avoir que le fou rire. Le problème, pour moi, c'est que j'ai la prétention de connaître ce que doit faire un arrière gauche. Evra, pour moi, c'est un hélier gauche moyen qui, de temps en temps, se rappelle qu'il joue arrière gauche, qui accompagne ses adversaires sans les empêcher de s'entrer, qui parle de lui-même en disant « je suis un guerrier » et qui tourne le dos chaque fois qu'il y a un tir au but de peur, des fois, de le prendre dans la poitrine, voire sur le visage, et qui, en plus de ça, n'a aucune connaissance. Et là, c'est désolant quand même pour mes collègues de profession, même si moi, je suis un petit entraîneur, quand tu as le ballon au poste d'arrière gauche, tu ne donnes pas, en trottinant, sans te soucier de quoi que ce soit, le ballon à celui qui est devant toi, et sans savoir s'il maîtrise l'action, partir derrière lui, en position, des fois, de hors-jeu. Evra, c'est le seul arrière gauche au monde à être de temps en temps hors-jeu. C'est un exploit. Et arriver, si tu veux, à faire une carrière de défenseur avec aussi peu de qualité, sans jeu de tête, sans vitesse, sans distance de marquage, sans connaissance des fermetures, eh bien, sincèrement, c'est un exploit que je salue. Mais Roland, il a été élu deux fois meilleur arrière gauche d'Angleterre. Mais je salue en même temps ceux qui ont élu ce joueur-là meilleur arrière gauche d'Angleterre. Il suffirait qu'il passe une heure avec moi. Et on regarde, on regarde... Attends, je vais passer un coup de balai, là, parce qu'il y a un peu de sueur, là, sous la table. Et on regarde, et on regarde, si tu veux, ce que doit faire un arrière gauche, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Eh bien, justement, je salue, je souligne et je félicite un joueur qui fait cette carrière-là avec aussi peu de qualité de défenseur, c'est un exploit. Depuis ce matin, c'est devenu mon idole. Je te promets. Je te promets. Non, mais attends, je finis. Et ne pas réaliser, le pas réaliser, le matin, quand tu te réveilles, de se dire, tiens, je parle le français moyennement. Ce n'est pas grave, on fait toutes les erreurs de français et je n'ai pas la prétention de donner des leçons de français. Je suis à Manchester United. Je n'ai pas de jeu de tête. Je ne suis pas rapide. L'année dernière, Roland, il a marqué deux fois de la tête, je crois. Je n'ai pas... Ah ben attends, si tu marques deux fois de la tête par les 500 fois que tu montes par match en étant arrière-gauche, j'espère que toutes tes montées offensives et le peu de travail défensif que tu fais te donnent, mon ami Jacques, la possibilité de temps en temps de faire un centre qui fait but et de marquer un petit but de la tête parce que pour marquer de la tête, il n'y a pas besoin d'être de la taille d'un basketteur. Il suffit que tu coupes une trajectoire. Même Pyrale peut marquer de la tête. S'il passe devant un géant et qu'il anticipe avant. Donc, si tu veux, le mec, il se réveille le matin. S'il a la conscience de se dire putain, quelle chance j'ai avec aussi peu de qualité défensive. J'arrive à faire cette carrière mais je suis un monstre. Je suis un monstre. Et moi, depuis ce matin, je le considère comme un monstre. Je te dis, c'est devenu depuis ce matin mon idole au poste d'arrière-gauche. Il dit quand même que toi, Louis, c'est d'autres, vous êtes des parasites. tu veux peut-être répondre à ça, quand même. Mais un parasite, je vais te dire un truc. Et que tu veux que je réponde à quoi ? À la comparaison avec Ramayad, au poste d'arrière-gauche. Mais à partir du moment où il y a ce niveau intellectuel, à partir du moment où le gars ne prend pas conscience de la chance qu'il a d'être venu milliardaire avec aussi peu de qualité. Mais moi, je salue ça. Je lui dis bravo. Par contre, si tu me demandes les qualités d'arrière-gauche et que je dois monter, tu sais, cette fameuse cassette pour justement progresser. Je monte une cassette sur Evra et je montre à mon arrière-gauche que j'entraîne ce qu'il ne faut pas faire. Pas ce qu'il faut faire. C'est une énorme différence. Et après, qui peut parler de parasites, de tournevis, mais ces comparaisons, ces jeux de mots, mais sincèrement, tu dois bien comprendre que si je rigole aujourd'hui, je rigole de l'interview. Et si tu veux, des comparaisons que l'on peut faire. Et paraît-il, paraît-il, chose que je trouve un peu regrettable, beaucoup de choses ont été coupées. Mais à partir du moment où tu fais une interview mes amis de téléfoot, ayez le courage d'aller jusqu'au bout de vos idées et montrez celui que vous interviewez sur toute la face de A à Z quand il dérape sur Amayad, quand il dérape sur Menez, quand il attaque Menez, c'est-à-dire que c'est coupé sur son physique. Essayez quand même d'être courageux et de ne pas faire un interview qui est coupé. Un interview coupé, c'est pour moi du sabotage. Alors, Louis n'a pas voulu réagir ce matin avec tout dans les grandes gueules. Là, il se réserve le droit éventuellement d'attaquer en justice Patrice Evra. Tu dois bien comprendre que ça, j'ai autre chose à faire. Ce que je demande, c'est que quand on regarde Patrice Evra jouer dans son équipe, qu'on regarde Patrice Evra en fonction d'une obligation quand on est arrière-gauche, qu'on regarde Patrice Evra dans les 1 contre 1, qu'on regarde Patrice Evra dans ses relances quand il se planque derrière ses coéquipiers pour ne pas recevoir le ballon, qu'on regarde Patrice Evra sur son jeu de tête défensif, qu'on regarde Patrice Evra sur ses fermetures et qu'on regarde Patrice Evra le nombre de fois qu'il accompagne un adversaire sur l'aile droite et qu'il s'entre quand même en se mettant à 5 mètres et évidemment s'il y a but, ça sera un problème de marquage dans l'axe. Ça, Patrice Evra, tout petit entraîneur que je suis, bien moi, il ne me fait pas marron. Alors, messieurs, autour de la table, une réaction quand vous entendez ce qui se passe et ses déclarations de Patrice Evra, la réponse de Roland, quel est votre sentiment ? Roland, il argumente. Après, il y a quand même, enfin bon, moi, sur Pierre Ménès, je trouve choquant et je connais un peu Pierrot depuis des années, il est capable de faire 8 jongles donc on peut déjà annoncer la fin de carrière de Patrice Evra. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un tel décalage entre un mec qui est capitaine à Manchester United qui a été mis sur le terrain par Alex Ferguson dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un monstre de l'entraînement et... Jacques, je te donne une... Jacques, excuse-moi de te couper, je te donne une importance. Petit entraîneur que je suis, coïncidence, j'ai joué contre Manchester, j'ai eu le plaisir de les jouer deux fois, on perd 2 à 1 à Manchester en se prenant de but dans les dix dernières minutes, un qui aurait pu être évité, bref, on les bat chez nous 1-0, on se qualifie pour le tour suivant, c'était une époule et déjà, pour que tu saches, dans nos schémas tactiques et dans la préparation de nos matchs, les deux points faibles avant même Patrice Evra de l'équipe de Manchester, il n'y en avait que deux points faibles, c'était les arrières latéraux. Donc, derrière ça, Patrice Evra ait eu l'opportunité et su saisir sa chance à Manchester de s'imposer en étant pour moi un élégage gauche moyen reconverti au poste d'arrière-gauche, c'est un exploit. C'est un exploit que je souligne. Mais cet exploit que je souligne ne m'empêche pas de regarder les lacunes de notre arrière-gauche, je dis bien de notre arrière-gauche, de notre équipe de France. – Ne t'en passe, j'aimerais que Patrice Thomas et Serge donnent aussi leur point de vue. – Moi, je trouve que c'est violent tout ce qu'on entend, c'est très agressif. Alors, on est un peu dans la justification de part et d'autre. tout ce qui est excessif est insignifiant, j'espère qu'il a raison. Après, je ne suis pas suffisamment connaisseur de foot et spécialiste comme peut l'être Roland pour juger du niveau de Patrice Evra. Maintenant, je connais un peu le sport et généralement, quand un type fait une carrière aussi longue dans un club aussi prestigieux, c'est forcément qu'il a certaines qualités et que ses qualités sont plus nombreuses que ses défauts. Après, dans l'évaluation qu'on peut avoir des individus, il y a toujours une part de subjectivité, des garçons qu'on va apprécier plus que d'autres, des qualités qu'on va reconnaître et identifier plus que d'autres. Voilà, c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine différence entre ce qu'on peut voir quand on regarde le CV de Patrice Evra et les commentaires qu'on a entendus. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez violent. Patrice ? D'abord, il y a deux choses, c'est que l'affaire d'Esna, elle n'est toujours pas terminée. On voit bien les traces et les dommages que crée cette situation très particulière, unique, unique dans le sport mondial. La position des bras, ça fait dix ans que j'ai la même main, je n'ai pas entendu une Esna. Non, mais... Moi, je te parle de l'arrière-gauche. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Et Roland a raison de rester sur le sportif. Toi, tu n'as pas attaqué l'homme, tu as attaqué son... tu as critiqué, disons, sa façon de jouer. Je le félicite de faire une carrière avec aussi peu de qualité. Je le félicite. Tout à fait. Moi, je voudrais sortir de ça en vous disant, en racontant une petite histoire. J'avais un capitaine de Coupe Davis qui était Pierre Darmon, qui a été le... celui qui a fait le plus de matchs en Coupe Davis, 69 matchs de Coupe Davis à égalité avec François Geoffrey. Il est devenu capitaine. Et il m'a dit, aujourd'hui, tu vas rentrer dans un monde le jour où j'ai joué mon premier match, voilà, où la presse va être sur toi, où tu vas être critiqué parce qu'il y a des jours où tu joueras mal, tu vas prendre une raclée, tu vas te faire allumer et tout ça. Voilà. Fais comme moi, j'ai toujours fait. C'est-à-dire, quand il y a un journaliste qui te félicite, qui te fait un bon papier, tu vas et tu le remercies du bon papier qu'il te fait. S'il te fait un mauvais papier... Attends, attends, Roland. S'il te fait un mauvais papier, tu vas le prendre dans la gueule, ça va te faire très mal, mais tu dis rien. Tu dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Tu vas t'expliquer. Et ce que je regrette là, des comptes comme ça dans une émission de télévision, finalement, c'est d'avoir été capitaine de l'équipe de France. Il a été capitaine, il n'aurait pas du l'être, il n'aurait pas une dépose pour ça. Il n'a pas su subir cette pression énorme d'une défaite et d'une désillusion là-bas de cette affaire-là qui est un problème qui n'est pas réglé. Les amis, quand on règle des comptes, c'est justement qu'on a la bonne période pour régler des comptes et qu'on vient de démontrer sur les derniers matchs qu'on avait raison. Sur les derniers matchs, Evra démontre qu'il est moyen. Et en ce moment, la pire des périodes pour régler des comptes, c'est une période où il y a 15 jours, 3 semaines. Donc si, dans cette démonstration, j'avais un doute sur la réflexion intellectuelle d'Evra, je ne suis pas surpris dans ce que je vois aujourd'hui et dans le moment où il règle ses comptes. Je ne suis pas surpris de voir qu'en tant que capitaine, il n'ait pu se passer ce qui s'est passé à Neissna. Je ne suis pas surpris, j'en ai que la confirmation. Roland, tu reviens ce soir à 20h, on aura l'occasion de revenir sur...